Bien-aimé dans le Seigneur, toi c'est toi, les choses doivent changer. Qui t'a condamné au cinéma ? Qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale ? Qui a maudit tes parties intimes ? Qui t'a marié dans le monde spirituel ? Ce programme est un programme spécial pour votre délivrance. Oui, votre mariage est encore possible. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le Seigneur. Si vous ne vous levez pas, personne ne se levera à votre place. Vous avez déjà prié pour ce sujet. Vous avez déjà fait des sacrifices pour ce sujet. Vous avez déjà levé des hôtels pour ce sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats. Alors, levez-vous, soldats de Jésus-Christ. Allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires. Qui a dit que vous n'allez jamais vous marier ? Qui a maudit votre vie sentimentale ? Quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale ? Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier. Nous serons là. Nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Nous brillerons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante. Toi aussi, tu peux te marier comme Esther. Toi aussi, tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme. Cette malédiction doit s'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de ton problème. Il s'agit de ton combat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra ta place. Alors, tu peux t'inscrire dès à présent, dès maintenant et recevoir déjà des orientations. T'es préparé pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous. Quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. Je sais ce que ce Dieu est capable de le faire. Le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère, dans Esaïe chapitre 45, verset 2, se lèvera dans ta vie et te donnera de grandes victoires. Tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant ton témoignage. J'ai frappé la main sur la table. Sur ce même bureau aussi, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon ma fille, c'est fini. Cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai mal de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi je veux lui montrer qu'il y a un Dieu. Sur le droit de mes frères et soeurs, bâtissez vos hôtels. Les hôtels parlent. Les hôtels parlent. Que quelqu'un ne vous tourne pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. On avait déjà fait des examens. On a fait des radios. On a fait des scanners. On a fait des échographies avec des radios, avec des produits. On infiltrait. On ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins, vous nous se posez des questions. C'est quel genre de douleur que vous avez ? La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait derrière mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras. Ça s'est ça. Puis le bras droit aussi. Côté droit. Donc tous mes épaules. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et soeurs révolutionnaires, je viens témoigner la grandeur de Dieu ici. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a béni. Parce que j'ai eu une guérison totale. Après plus d'un an, on a la maladie. Et avant de faire ces témoignages, je voudrais faire une petite chanson. Parce que Jésus est ma consolation. Jésus est notre consolation. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quand on appelle Dieu avec la foi en active sa voix, sa foi, on est consolé. Donc je vais chanter. Mon amie, mon amie, mon amie, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Le libérateur de tous les opprimés. Et ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Et ma consolation, les hommes me demandent pourquoi je gêne comme ça. Ma consolation, ils me demandent pourquoi je prie comme ça. Mais ce n'est pas moi, c'est mon amie, mon amie, mon amie, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Alors, je vais faire mon témoignage. Ce qui m'est arrivé, c'était en 2019, le mois de mai 2019. J'étais au travail, après que je sois rentrée de mon pays, au Cameroun. J'étais partie au Cameroun en vacances au mois de décembre 2018. Je suis partie au Cameroun, je suis revenue au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai commencé, j'ai repris le travail au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai eu l'accident, l'accident au niveau de mon poignet. J'ai oublié un petit détail, c'est que je suis partie au Cameroun pour aller faire, pour aller bénir ma maison, parce que j'avais conçu une grande maison. Et quand je mettais des, j'envoyais les choses au Cameroun, parce que j'avais envie d'ouvrir une activité là-bas, les gens venaient braquer, à chaque fois ils venaient voler. Donc, je pensais à mettre mon petit frère, mon cadet, de lui dire d'habiter la maison, pour chauffer la maison et faire toujours les prières. Alors, je suis partie au Cameroun, j'ai appelé un prêtre, un homme de Dieu, pour venir travailler dans la maison, faire les prières. J'ai acheté à manger, à boire, je donnais au riverain, à la famille, à tout le monde. Malheureusement, quand j'ai repris l'avion, deux mois après, j'ai eu l'accident à mon travail, l'accident de travail au niveau de mon bras, mon poignet. Je me suis arrêté trois semaines et j'ai repris le travail. Trois semaines après, j'ai eu encore l'accident au même bras, même endroit, même poignet, où ma chef de service, je portais encore la telle du premier accident sur ma main. Comme vous voyez, ma main, même à un moment donné, ça voulait être assez déformée. Et je portais la telle, la chef de service m'appelle, elle me dit, Julie, il faut que tu partes ramener le matelas anti-esclare en réanimation. Je lui dis, mais moi, j'ai encore, je suis en convalescence, je viens de reprendre le travail, tu vois, je porte encore la telle. Quelqu'un d'autre n'a pas allé déposer ce matelas en réanimation, ce n'est pas parce que c'est moi qui suis allé le prendre, parce que j'avais un patient en fin de vie. Il est décédé, oui, c'est bien, mais quelqu'un d'autre n'a pas allé le déposer. Elle a refusé, elle a insisté toute la journée, la chef de service, c'est comme si c'était le diable qui était derrière elle. Toute la journée, la femme était derrière moi, qu'il faut que c'est moi qui ai déposé le matelas. Jusqu'à 17h30, ou même une collègue lui a demandé, mais tu ne vois pas que Julie a mal à la main, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Elle a dit, non, c'est elle qui va aller. Alors, j'ai pris le matelas, je poussais dans un chariot. Au moment où je prends le colloir avec une autre collègue, qui Julie était de ma compagnie, la ceinture du matelas anti-SK s'est détachée, et le petit moteur, pour celles qui travaillent à l'hôpital, qui connaissent bien le matériel médical, le petit moteur du matelas anti-SK a rebondi, s'est venu frapper au même endroit où j'avais eu l'accident. Alors, je ne vous dis pas la douleur, la douleur était énorme. Alors, je suis allé faire la déclaration et je me suis arrêté. Et je vous dis, je me suis arrêté pendant, je dirais, 13 mois, 13 mois sans travailler. Je suis même retourné au mois d'octobre 2020 pour essayer de reprendre le travail. Donc, en novembre, je me suis encore arrêté. Alors, avant que je rencontre Oudadi, pour la première fois en conférence, parce qu'il avait, il recevait les soeurs, la famille révolutionnaire à Lausanne en 2019. Je suis parti, j'ai dit à mes soeurs, deux de mes soeurs, je leur ai dit, comme elles avaient aussi leurs difficultés, je leur ai dit, elles ont dit, on a décidé de partir à Lausanne. Parce que j'avais tellement mal à la main. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec des radios, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins se posaient des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait derrière mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça s'appuie le bras droit aussi, côté droit. Donc, tous mes épaules. Après, on est parti à Lausanne. On est arrivé à Lausanne. Dadi nous a reçus. Dadi a prié. Dadi a prié sur ce bras que vous voyez ici, trois fois. C'est la troisième fois. Et je peux vous dire que la troisième fois, il y a un mois et demi. Un mois et demi. Parce que quand je suis revenu, j'étais en larmes. Je lui ai dit, papa, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Alors là, il a frappé la main sur la table. Sur ce même bureau aussi, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai mal de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi, je veux lui montrer qu'il y a un dieu. Donc, on est parti à Lausanne. Il a prié. On est revenu. Il est revenu ici à Paris. Toujours l'année dernière. Je suis revenu le voir. Il a prié. Il m'a donné des orientations. J'ai fait des orientations. J'ai prié à la maison. Je pleurais. J'ai envoyé des messages. J'ai dit, j'ai des intentions. Je dis, papa, ça ne va pas. Donc, j'ai continué à suivre les orientations. J'ai bâti un hôtel. J'ai bâti. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas. Ce sont mes deux bras. Ça va être mes deux bras que je travaille. Si on me prend mes bras. Si le diable, tu n'es que le diable, prends mes bras. Je vais faire comment? Je vais travailler comment? Je vais travailler comment? Je vais bâtir l'hôtel. Mon manteau prophétique, j'ai dit, il faut que ça parle. Je suis fatigué. Donc, il y a un mois et demi, quand on a commencé le programme du balai de la destruction, avant même ce programme-là, papa Dadi nous a reçus à l'entretien. Je suis venu le voir. Le dieu des aïcs à renseigner, c'est fâché. Le jour-là, je me souviens que ce n'est même pas lui qui parlait. La voix qui sortait, ce n'était même pas papa Dadi. Ce n'est pas la voix-là que j'ai entendue souvent que j'avais entendu le jour-là. J'ai pleuré. Il m'a dit, « Ma fille, comme tu parles, tu dois guérir. » Le dieu des aïcs à renseigner, il m'a donné des orientations, il m'a dit, « Tu fais ces prières. » De minuit, de matin, de soir, à minuit, tu fais. J'ai fait les prières là. Et le balai de destruction est venu avant, c'était le Terminator. Quand j'ai ajouté le balai de destruction, je me suis levé comme ça, il me suis dit que la douleur est partie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Mais je fais comme ça, alors que je n'arrivais même plus à faire mes deux bras derrière comme ça. Je ne pouvais plus faire ceci. À peine quand je levais mon bras comme ça, je pouvais rester une minute avec mon bras levé comme ça. Quand on fait les laves, quand il dit lever les bras, si je fais ça, je reste quelques secondes, mes bras commencent à se fatiguer, ça commence à se paralyser, je sens la fatigue dans tous mes deux bras. Mais là, je peux rester comme ça, cinq minutes, dix minutes, vingt minutes. Je vous dis, mes soeurs et frères, je viens rendre la gloire de Dieu, je viens dire merci au Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir, que le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Et je ne sais même pas comment remercier le papa d'Adi. Je ne peux même pas te remercier parce que ce n'est pas toi que je remercie, c'est Dieu que je remercie. C'est lui qui t'a donné cette mission-là pour venir faire cette mission à y récupérer ses beaux vies égarées pour le diable a dû nous malmener de gauche à droite. Mes frères et soeurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent. Que quelqu'un ne vous tourne pas, n'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. Quand vous avez moyen, l'hôtel, même si tu n'as pas moyen de bâtir d'un seul coup, tu peux bâtir petit à petit. C'est comme ça que moi, j'ai bâti mon hôtel. Je ne peux pas vous mentir que mon hôtel doit que j'ai bâti, que j'ai donné d'un seul coup. Parce que je n'avais pas le peu que je donnais. Dès que j'avais, je partais donner, dès que j'avais, je partais bâti, j'ai dit seigneur, mon hôtel doit parler. Je vous dis, les hôtels, les manteaux pour fectic, c'est les armes. C'est les armes que Dieu nous a donné, mais nous n'avons pas encore compris que c'est ça. Le jeune est activé sa foi. Si vous avez les trois secrets là, vous allez vous-même me dire. Donc je voulais vraiment venir faire ce témoignage ici-là pour vous dire qu'il faut que nous nous soyons soudés pour écraser, pour chasser du diable dans nos familles, dans nos vies. Parce qu'il nous a dit à trop malmener, il nous a dit à trop faire de mal. Il est temps que ça cesse. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Les choses doivent changer. Chalons, 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 mes frères et chalons. Alléluia. Quelqu'un peut me dire très fort Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans notre rendez-vous, notre rendez-vous, le rendez-vous des vainqueurs, le rendez-vous des plus-que-vainqueurs, le rendez-vous des révolutionnaires. Nous sommes très heureux de partager encore avec vous ces instants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Très bien. Est-ce que tu peux commencer à faire monter des faillards ? Fais monter des faillards devant le trône de Dieu. Fais monter des faillards. J'entends quelqu'un faire monter des faillards. Bien-aimé, pendant que tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo et que Dieu te localise alors que tu es en train de liker cette vidéo, que la main de Dieu te localise d'une manière exceptionnelle est surprenante au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Quelqu'un est avec moi ici ? Quelqu'un est avec moi ? Commence à faire monter des faillards. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de notre solution. Il est le Dieu de notre délivrance. Il est le Dieu de notre salut. Il est l'incomparable Dieu. Comment ne pas l'acclamer ? Comment ne pas faire monter des faillards devant le trône de Dieu ? Maintenant, je te prie de partager la connexion. Invite quelqu'un. Invite un frère. Invite une soeur. Je te prie de partager la connexion. Invite quelqu'un parce que quelque chose va se passer. La gloire de Dieu est au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous. Les anges de Dieu sont au rendez-vous dans le nom de Jésus. Toi qui as déjà liké la vidéo, que la main de Dieu te localise maintenant, que la puissance de Dieu te localise là où tu es en train de nous suivre. J'ai reçu le témoignage des gens qui nous disent « Dadi, nous te suivons dans la maison avec tous mes enfants, avec mon mari, avec ma femme. » Il y en a qui me disent « Dadi, je te suis avec mon fils, je te suis avec ma fille, je te suis avec ma famille. » J'ai partagé cette connexion dans toute ma famille, tout le monde. Passons dans ce programme de 14 nuits de tribunal, de minuit. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu sait pourquoi il a orienté ces puissants moments de prière. Comme le Seigneur nous a orientés, bien aimé, tu dois apprendre à surprendre l'ennemi. Merci Jésus. Yes. Tu dois apprendre à surprendre l'ennemi, à surprendre l'ennemi et à briser les œuvres de l'ennemi Satan. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes au septième jour. Waouh ! Je voudrais d'abord bénir Dieu pour ta vie. My God, toi qui es en train de nous suivre depuis le septième jour, depuis sept jours, est-ce que tu es là connecté depuis sept jours ? Dis avec moi, si tu nous suis depuis le premier jour, tu peux écrire « Depuis le premier jour, je suis connecté ». Waouh ! Quelqu'un peut écrire avec moi « Depuis le premier jour, je suis connecté ». « Depuis le premier jour, je suis connecté ». Et si tu nous suis depuis le premier jour, je voudrais que tu puisses l'écrire « Que l'éternel Dieu te visite ». Oh waouh ! Exceptionnel ! Depuis le premier jour, oh my God ! Est-ce que tu nous suis depuis le premier jour ? Le premier jour, le deuxième nuit, la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, la quatrième nuit, la cinquième nuit, la sixième nuit, et aujourd'hui, nous sommes à la septième nuit. Waouh ! Bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Nous sommes au milieu de ce programme. Quelle puissance ! Quelle puissance ! Quelle puissance ! Quelle puissance ! Quelle gloire ! Quelle gloire ! Bien aimé, une orientation que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui, cher ami, c'est que tu puisses aller chercher tous les dossiers que tu as. Bien aimé, nous, nous ne débattons pas, nous ne finissons pas nos problèmes au tribunal du jour. Est-ce que vous comprenez ces choses ? Nous, nous avons un tribunal de la nuit. Nous avons un tribunal de minuit. Nous avons un tribunal de 6 heures. Un tribunal de midi. Un tribunal de soir. Un tribunal qui est ouvert 24 heures sur 24. Écoute-moi maintenant. Écoute cette orientation. Pendant que je suis en train de parler avec toi, cherche-moi tous les dossiers. Tous les dossiers interdits bancaires. Le problème des banques. Les dossiers de parcelles. Les dossiers de maisons. Les dossiers un tribunal. Les injugements qui étaient contre toi. cherchent-moi les dossiers. Là où on te doit de l'argent. Là où on te doit quelque chose. Un dossier qui traîne. Un problème de séjour. Un problème des visas. Un problème bien-aimé dans le Seigneur d'indemnité. Bien-aimé. Va chercher ces dossiers. Présente ça. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Présente ça devant le trône de tuer. My God. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. My God. Tu es un champion. Tu es un champion. Et Jésus-Christ t'a donné le pouvoir. Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Jésus-Christ t'a donné l'autorité. Et Zahie chapitre 43 verset 26. La Bible dit réveille ma mémoire. Oh my God. Bien-aimé. Les sorciers, les serviteurs de Satan, lorsqu'ils vont traiter leur dossier, ils ne traitent pas leur dossier dans les tribunales des jours. Lorsque tu l'as fait du mal, ils ne vont pas traiter ça dans les tribunales humains. Ils amènent ça dans les tribunales sorcelleriques. Ils amènent ça dans les tribunales sorcelleriques. Or, ils ont copié notre modèle en les rendant maléfiques. Notre modèle à nous, enfants de Dieu, c'est que nous ne traitons pas les problèmes avec les humains seulement. Lorsque tu as eu une injustice, lorsqu'on a tranché un dossier contre toi en ta défaveur, lorsqu'on a tranché une affaire en ta défaveur, lorsqu'on t'a volé tes biens, bien aimé, nous n'allons pas chercher les fétichères, nous n'allons pas chercher les marabouts, nous n'allons pas chercher les gazafés, nous n'allons pas chercher les quemboisers, nous n'allons pas chercher toutes ces personnes, mais nous allons devant les justes juges. Dieu m'a dit que ces 14 nuits du tribunal de minuit, tu ne peux pas sortir sans miracle. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, tu dois écouter et faire les recommandations que Dieu a donné pour ce programme. Bien aimé, prépare ce dossier, mets ça devant là, nous allons amener ça dans le tribunal. Écoutez, bien aimé, nous ne finissons pas nos problèmes avec les humains parce que la justice de ce monde est corrompue. La justice de ce monde est manipulée. La justice de ce monde est manipulée. Je suis en train de parler jusqu'à ce que tu me dis c'est fait, c'est fait, c'est fait, je vais attaquer. My God, si tu me dis c'est fait, tu as préparé ce dossier, je vais attaquer. La justice de ce monde est corrompue. La justice de ce monde est manipulée. Mais il y a un juste juge. Jésus-Christ est en train de nous donner cet exemple. Il dit si vous savez donner des bonnes choses pour vos enfants, à combien plus faute raison Dieu donnera la pierre à celui qui lui demande du pain. Et Jésus nous parle bien aimé dans le Seigneur de ces paraboles exceptionnelles, de cette femme qui allait devant le juste, devant plutôt le juge, excusez-moi, cette femme allait devant le juge. Elle demandait chaque matin, chaque midi, chaque soir, faites-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Et ces juges-là, qui étaient un mauvais juge, le Seigneur nous le confirme, ces juges-là a tranché l'affaire. Pourquoi? Parce que cette femme, elle était obstinée, cette femme, elle était déterminée, cette femme, elle ne lâchait pas l'affaire. Bien aimé, tant que tu n'as pas vu la main des dieux sur un dossier, ne lâche pas cette affaire. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Fais-moi monté des failles. Yes! Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est dans ses dossiers. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est dans ses dossiers. Bien aimé, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas l'affaire. Tant que tu n'as pas obtenu justice, tu es au chômage, va prendre tes CV, va prendre ça, si c'est stocké, je ne sais pas, dans une carte mémoire, va prendre ça, nous allons prier. Il y a une promotion qui te résiste, présente ce dossier. Et toutes les personnes qui ont fait le sacrifice, selon l'orientation que Dieu a donnée pour ce 14 de nuit, faites l'orientation que je vous ai dit en privé. car il y a certaines délivrances que Dieu, Jésus fait, il amène en privé et il dit certaines choses. Et cette orientation amène de l'accélération. Oh my God! et madame nos charabatale. De chronique chapitre 20 verset 17, je suis déjà, je suis en feu. Prépare ces dossiers. Prépare ces dossiers. Et pendant les sept nuits qui nous restent, bien aimés, quelle que soit l'orientation que nous allons recevoir de la part de Dieu, les dossiers devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? De chronique chapitre 20 verset 17, la Bible est en train de nous dire vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Oh my God! Je ne sais pas quel Dieu tu pries. je ne sais pas dans quelle justice tu crois. Est-ce que tu crois réellement la justice de ce monde? Est-ce que tu crois réellement la justice de la terre? Est-ce que tu crois réellement en la foi? Est-ce que tu mets foi en la justice de cette guerre? Nous ne parlons pas que de jugement humain. Mais nous allons même aller dans la dimension de jugement spirituel. Là, nous allons encore avancer. Mais aujourd'hui, nous allons présenter devant le trône de Dieu ces dossiers. Des chroniques chapitre 20 verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. La Bible continue à dire présentez-vous. Présentez-vous où? Au tribunal. Oh my God! Présentez-vous au tribunal. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera. vous verrez. Oh my God! Vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera. Voilà pourquoi nous disons que pendant ces 14 nuits des tribunaux de minuit, nous ne combattons pas, seuls. Mais nous avons les anges de Dieu qui sont avec nous. La Bible dit vous n'aurez pas à combattre cette affaire. Cette affaire. Cette affaire que tu as là. Cette affaire que tu as là. Ces problèmes que tu as. Cette difficulté que tu as. Ces combats qui s'élèvent contre toi. Ces problèmes financiers qui s'élèvent. Ces difficultés. On veut bien aimer te faire du mal. Tu as eu un jugement contre toi. Dans cette affaire tu ne combattras pas. Tu ne combattras pas seul. Oh my God. Tous les dossiers ont appris ton bien. On t'a ravi ton bien. Présente ça. Prépare ça. Comprenez cette orientation pendant les 7 jours qui restent. Quelle que soit l'orientation que Dieu nous donnera. Nous allons prier pour le dossier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire-là. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera. Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain. Demain. Il y a encore demain. Demain. Il y a encore demain. Il y a encore demain. Il y a encore demain. Je suis en train de dire à quelqu'un les jours meilleurs sont devant toi. Un demain glorieux arrive dans ta vie dans ce dossier. Je suis en train de stimuler déjà ta foi. Je suis en train de stimuler déjà ta foi. Je suis en train de titiller ta foi pour que lorsque tu vas rentrer dans la prière que tu ne rentres pas dans la prière comme invaincu. que tu ne rentres pas dans la prière comme celui qui ne sait plus quoi faire. Que tu ne rentres pas dans la prière comme celui qui prie pour prier mais que tu prie avec foi. La Bible dit que celui qui a une petite foi est capable de déplacer des grandes montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dossier médical présente ça. My God! Dossier de divorce présente ça. Tu es divorcé et toutes les charges de ces divorces sont sur ta vie et sur toi. L'ennemi veut n'est-ce pas te punir. Dieu me présente ça devant Dieu. Il y a un juste juge. On va amener ça dans le tribunal de minuit. Le tribunal des cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? La Bible dit demain sortez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous. L'éternel sera avec vous. L'éternel sera avec vous. Écoute, lorsque le Seigneur est en train de lire ça dans le verset 17, le verset 18, la Bible nous dit Josaphat s'inclina les visages contre terre et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombaient devant la face, devant l'éternel pour se posterner en sa présence. Tu as vu la position que tu as eue pour la prière pendant que nous disons ingénuez-vous là. Il y en a qui prennent ça comme de la blague. Il y en a qui prennent ça comme de la blague. Si vous n'arrivez pas à vous ingénuer face contre terre mais nous aurons un programme de face contre terre ça c'est encore une autre dimension que le Seigneur nous amènera par sa grâce. Parce qu'on ne peut pas clôturer cette année sans la face face contre terre dans la présence de Dieu. Bien aimé, on verra on verra ces sorciers-là qui jouera encore avec toi. Si vous n'arrivez pas à vous ingénuer vous avez une maladie vous ne pouvez pas face contre terre précédez-nous déjà parce que nous sommes arrivés dans cette dimension-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible dit il s'est prosterné devant Dieu parce que dans cette affaire lorsque tu pries et tu te prosternes tu veux dire à Dieu dans cette affaire je refuse de combattre seul je vais combattre avec toi je refuse de combattre seul je vais combattre avec ton armée des anges je refuse de combattre seul je vais combattre avec le ciel je refuse de combattre seul je vais combattre avec les anges de Dieu. Je refuse de combattre seul. Je veux combattre avec l'armée du Dieu. Vous ne combattrez pas dans cette affaire. Maintenant, prépare-toi. Prépare ton huile. Prépare le sel de prière. Le sel de table, bien sûr. Prépare de l'eau. Parce que nous avons dit la nuit de jeudi à vendredi, la nuit de vendredi à samedi, la nuit de samedi à dimanche et la nuit de dimanche à l'aidi, aspersion du sang de Jésus Christ. Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Nous allons maintenant prier. Tu vas d'abord prier ensemble avec moi pour que Dieu renouvelle tes forces. Pourquoi? Parce que c'est au milieu d'un programme que les choses se cassent. C'est au milieu d'un programme que tout l'enfer s'élève. Pendant que j'étais en train de prier, l'ennemi est venu menacer. Qui t'a dit de faire ce programme? Qui t'a dit de faire ce programme? Je dis Satan, tu es vaincu d'avance. Tu es vaincu d'avance. Parce que au milieu d'un programme, c'est là où le source c'est cause et c'est là où il n'y a que des vainqueurs, de plus que vainqueurs qui remportent la victoire. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que quelqu'un commence un programme de prière après l'ennemi a vaincu. Ne lui laisse pas voler ta victoire. Ne laisse pas Satan voler ta victoire. Nous allons aller jusqu'au dernier étrangement. Et pendant que le Seigneur m'a montré cette vision, j'ai vu une présence des anges que je n'ai jamais vécu dans mon ministère. J'ai vu une présence des anges que je n'ai jamais vécu dans mon ministère écartée l'ennemi, ouvrir les portes, ouvrir le ciel. et je voyais la délivrance des plus cieux. Parce que l'Éternel nous a dit nous devons surprendre l'ennemi. Et cette délivrance-là se cache dans ton obéissance aux orientations que Dieu a données. Si vous ne connaissez pas ces orientations, allez au tribunal des menus numéro 1. My God! Voilà pourquoi tu vas prier pour que Dieu te redonne la force. La Bible dit celui qui espère en Éternel renouvelle ses forces, il prend son allure comme des laigles, il monte, il monte, il monte et il ne se fatigue pas. C'est lui qui se confie en Éternel. Il fait quoi? Il renouvelle ses forces. Tes forces vont être renouvelées. Je dis tes forces vont être renouvelées. Tu clôtureras ce programme avec de puissants témoignages. Oh my God! Je pensais que tu croyais en ton témoignage. Je pensais que tu croyais en ton témoignage. Quand je dis de telles paroles, accompagne cela avec le faille. Comment? Rabababa Boshamana Gai Reboshimara Kanderebosa Voilà pourquoi nous allons commencer à prier. Voilà pourquoi nous allons commencer à prier maintenant. Bien aimé le Seigneur, prends la position qu'il te faut. Prends la position devant le trône de Dieu. Je vous ai dit si vous n'arrivez pas à vous ingénuer bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez prier face contre terre. C'est une autre dimension. Nous en parlerons d'ailleurs dans la prière révolutionnaire. Mais rentre dans la présence de Dieu. Ne prie pas assis. Non, non, non. Sois face contre terre. Sois tu t'as chez nous. C'est de cette position-là que tu vas entrer dans les tribunaux de Dieu. Bien aimé, nous allons commencer à prier. Comme vous. Yes. Yes. Kanderebosa. Eh. Yes. Kharabasa. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Commençons à rendre grâce à Dieu. Commençons maintenant de rendre grâce à Dieu. Kharabasa. 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 Commence à prier là où tu es. 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 Kharabasa. My God. Commence maintenant. Kharabasa. 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 Yahweh Adonai. Mon Dieu, mon âme, Dieu a été célébré. Il est Dieu de ma vie. Eh. Eh. Kharabasa. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tes limites Tes limites sont brisées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me lève Je me lève Seigneur Sous-titrage ST' 501 Je brise Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car l'éternel Sous-titrage ST' 501 L'amour que tu as Va réveillez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Va réveillez Va réveiller la mémoire Va réveillez Face à ses dossiers Sous-titrage ST' 501 Va réveillez Va réveillez Yahweh, Yahé Yahé, Yahé Et Les dieux qui se souviennent de son peuple Les dieux qui se souviennent de ses enfants Oh, tu as dit dans ta parole que je ne vous abandonnerai jamais Que je ne vous délaisserai point Tu n'es pas un dieu démissionnaire, tu es un dieu responsable Tu n'es pas un dieu démissionnaire Tu n'es pas un dieu démissionnaire Tu es un dieu responsable, Yahweh Tu n'as pas un dieuрипas Tu n'es pas un dieu Tu n'as pas un dieu Tu n'as pas un dieu Tu n'as pas un dieu C'est parti. Le Dieu des souvenirs. Bien-aimé, rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Parle à ton Dieu. Il est là. Ne sois pas spectateur. Bien-aimé, il n'y a pas de spectateur ici. Sois un homme de prière, une femme de prière. Cherche Dieu. Personne ne cherchera Dieu à ta place. Parce que personne n'a des problèmes que tu as. Personne ne vit la réalité que tu as. Quand tu pleures, tu pleures seul. Quand tu te lamanes, tu te lamanes seul. Si c'est le moment de pleurer, pleure devant le trône des dieux. Tu ne peux pas être dans la présence des dieux et tu es insensible. C'est impossible d'être dans la présence des dieux. Et tes émotions ne sont pas touchées. C'est impossible que tu sois dans la présence des dieux. Et tes sens ne sont pas touchés. C'est impossible que tu sois dans la présence des dieux. Et que tes émotions ne soient pas touchées. S'il faut pleurer, pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Ne pleure pas devant le juge de ces mondes. Ne pleure pas devant ton avocat. Ne pleure pas devant ton ami. Ne pleure pas devant ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tes cousins, tes cousines. Va dans le tribunal de Dieu. Va, va plaider ta cause. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Réveille la mémoire de Dieu. Il est le Dieu de ton salut. Il est le Dieu de ton salut. Mais dans cette affaire, tu ne combattras pas seul. Parle. Ce que tu es en train de vivre, ce ne sont pas des décisions humaines. Il y a une mémoire qui est derrière ça. Il y a une mémoire qui est derrière ça. Le diable veut te confondre. Mais c'est lui qui sera confondu. Il y a une mémoire qui est derrière ses réponses. Il y a une mémoire qui est derrière ses résistances. Quel recours tu n'as pas fait ? Quelle lettre tu n'as pas fait ? Quelle lettre tu n'as pas écrit ? Quel coup de fil tu n'as pas lancé ? Quel dossier tu n'as pas monté ? Mais il y a toujours un blocage. Il y a toujours une résistance. Amène ces dossiers. Dans les tribunaux de Dieu. Amène ces dossiers. Dans les tribunaux de Dieu. Amène ces dossiers. Dans les tribunaux de Dieu. Ce combat n'est pas un combat humain. Ce combat n'est pas un combat humain. Toi tu vois une lettre. Tu vois une résistance. On te dit madame, messieurs. On ne comprend pas ce qui se passe. On n'a jamais vu ça auparavant. On ne comprend pas pourquoi ton dossier traîne. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tu ne rentres pas dans tes droits ? On ne comprend pas. Pourquoi ? Pourquoi c'est si compliqué ? Bien aimé. Derrière ces dossiers. Se cache une ménoire. Se cache une ménoire. Lorsque tu vas commencer à prier. Tu vas réveiller la mémoire de Dieu. La ménoire. Derrière tes dossiers. Cette ménoire va être calcinée. Va être coupée. Va être frappée. Et toute personne qui manigance, qui manigance ton dossier, ta vie, ta destinée sera frappée. Je veux que tu puisses prier. Réveille la mémoire de Dieu. C'est l'heure de réveiller la mémoire de Dieu. Cite ce que tu fais pour Dieu. Cite ce que tu as fait pour Dieu. Cite ce que tu as fait pour Dieu. Et rappelle à Dieu, bien aimé. Il rappelle à Dieu. Il n'oublie jamais ses enfants. Il n'oublie jamais ses élus. Il n'oublie jamais ses enfants. J'entends quelqu'un rappeler à Dieu. Oh! Que l'ennemi ne te vole pas ces temps. Que le diable ne te vole pas ta bénédiction. Que le diable ne te vole pas ces temps. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Ha! Oh! 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 Yahweh! Che'en d'ere karabasa! Eh! Radele se pro galilele! Choisir. Fils de David. Fils de David. Fils de David Fils de David Aie pitié de moi Aie pitié de moi Parce que tu m'as crié de toutes ses forces Parce que tu m'as crié de toutes ses forces Bartimé a crié Lorsqu'on a dit à Bartimé Que celui qui tranche ton affaire Celui qui est capable De trancher ton affaire Est en train de passer Bartimé a crié Il dit c'est maintenant ou jamais J'en ai assez de porter ce manteau de la honte C'est maintenant ou jamais J'en ai assez de porter ce fardeau J'en ai assez de porter ce fardeau C'est maintenant ou jamais Et Bartimé crie encore Encore plus fort Il est fils de David Et pendant qu'il était en train de crier Ma Bible me dit Que les gens qui étaient à côté de Bartimé Ont dit Bartimé arrête de crier Ils ont dit à Bartimé arrête Il n'est pas venu pour toi Mais la Bible dit Alors qu'on a arrêté Bartimé Alors qu'on l'interdisait de crier Alors qu'on l'interdisait de crier Bartimé a crié encore beaucoup plus fort Parce qu'il savait que Jésus Christ Et qu'il était le Dieu de son salut Yahweh souviens-toi de moi Yahweh souviens-toi de moi Souviens-toi de moi Souviens-toi Alléluia Alléluia Oulé n'a pas la cabela yo Ha Zan C'est parti. 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 J'ai dit tiens la feuille. Je ne te dis pas d'écrire, cher ami. Tiens cette feuille. J'avais déjà donné l'orientation. Si vous n'avez pas reçu l'orientation, allez à la première vidéo, au tribunal maintenant vous allez écouter toutes les orientations. Ainsi déclare l'Eternel que ce soit le nombre de malheurs qui frappera tes ennemis entêtés. Ainsi déclare l'éternel. Que ce soit le nombre de malheurs qui frappera tes adversaires. Ainsi a recommandé l'éternel que tes ennemis soient frappés. Que ton sacrifice frappe tes ennemis entêtés. Ennemis puissant et précieux de Jésus Christ. Tu verras cela. Tu le toucheras. Tu verras le salut de Dieu à cause de ton obéissance. Ton obéissance t'attirera de faveur illimitée. La grâce de Dieu te localise en empuissant son est précieux de Jésus Christ. N'oublie pas le service d'aspersion du son que nous faisons. après le live prenez l'orientation que j'ai donnée de la prière. Après cette prière faites le service d'aspersion. vous allez prendre votre huile vous allez prendre votre huile huile d'option vous allez ouindre le pomme de vos mains ouindre les annulaires pour briser le mariage maléfique ouindre le pomme de tes mains pour toucher à ton miracle au nom puissant et précieux les Jésus Christ. Demain 6 heures du matin heure de Paris 12 heures 18 heures 21 heures et minuit heure de Paris nous serons ensemble avec vous en live et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle. c'était votre frère et ami Joël Kamba l'apôtre Shalom chez vous Chers révolutionnaires que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage je voudrais vous offrir une opportunité exceptionnelle de vous inscrire comme partenaire dans ce ministère afin de récolter de grâce et de bénédiction de Dieu sur cette alliance que Dieu a établie dans ce ministère dans Esaïe chapitre 45 verset 2 la Bible dit c'est lui qui me servira mon père l'honorera c'est une opportunité de grâce que nous avons devant le trône de Dieu nous avons ensemble avec vous rélevé plusieurs défis et là nous sommes en train de partager avec vous pour que nous puissions ensemble rélever les défis de trouver à la prière révolutionnaire un quigé un quartier général nos bureaux et nos locaux bien aimés dans le Seigneur ensemble avec vous nous avons commencé à rélever plusieurs défis et nous avançons par la grâce de Dieu dans ce ministère c'est une opportunité exceptionnelle pour vivre l'alliance et d'inscrire votre nom dans les livres de Dieu n'est-ce pas en lettres d'or bien aimés dans le Seigneur je voudrais vous donner ce numéro de téléphone par WhatsApp plus 41 76 543 0 2 60 nous voulons ensemble avec vous donner à la prière révolutionnaire de Paris ce message ne concerne pas que les révolutionnaires de la France ni de Paris mais concerne tous les révolutionnaires à hauteur de votre foi à hauteur de la dimension que vous voulez n'est-ce pas mettre Dieu à l'épreuve vous pouvez bien aimés devenir partenaire de maintenant en envoyant votre message à ce numéro écrire je voudrais devenir partenaire nous avons un groupe spécial de partenaires que nous allons vous insérer et dans ce groupe vous allez n'est-ce pas recevoir des orientations de prière par rapport à votre paternariat dans ce puissant ministère je disais c'est une opportunité d'affaires c'est une opportunité exceptionnelle de mettre Dieu à l'épreuve et d'être inscrit dans les livres de souvenirs je répète ces numéros WhatsApp c'est plus 41 76 543 02 60 bien aimé dans le Seigneur que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage Shalom chez vous oui être partenaire financier dans l'oeuvre de Dieu c'est une opportunité de faire les affaires avec Dieu c'est une opportunité de faire du business avec Dieu lorsque tu es partenaire avec Dieu financier pour son oeuvre bien aimé dans le Seigneur tu établis un business une affaire puissante avec Dieu pour que les seigneurs Dieu se souviennent de toi c'est une façon pour toi de collaborer avec Dieu pour l'avancement de son oeuvre lorsque tu deviens partenaire avec Dieu tu deviens un allié de Dieu un associé de Dieu dans son affaire dans son royaume pour n'est-ce pas le salut des plusieurs et croyez-moi Dieu ne t'oubliera pas il te bénira il bénira tes enfants les enfants de tes enfants jusqu'à la dixième génération à cause de ton engagement voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un c'est une opportunité d'affaire avec Dieu une opportunité d'inscrire ton nom en lettre d'or dans les cahiers ou dans l'agenda de notre Seigneur que Dieu vous bénisse bien aimé dans le Seigneur trop c'est trop les choses doivent changer qui t'a condamné au célibat qui a jeté un sort maléfique sur ta vie sentimentale qui a maudit tes parties intimes qui t'a marié dans le monde spirituel ce programme est un programme spécial pour votre délivrance oui votre mariage est encore possible Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie sentimentale la volonté la volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez rester dans le célibat si vous ne vous levez pas personne s'élèvera à votre place vous avez déjà prié pour ce sujet vous avez déjà fait le sacrifice pour ce sujet vous avez déjà élevé des hôtels pour ce sujet bien aimé dans le Seigneur n'abandonnez pas jusqu'à ce que vous allez voir des résultats alors levez-vous soldats de Jésus Christ allez encore à la bataille jusqu'à remporter des victoires qui a dit que vous n'allez jamais vous marier qui a maudit votre vie sentimentale quelle est cette parole qui pèse sur ta vie sentimentale aujourd'hui ce message est pour toi tu sortiras de la malédiction de la première maison et tu vas te marier nous serons là nous célébrerons Dieu à cause de ce que Dieu va faire avec toi nous prierons ensemble pendant ce programme et ta délivrance sera éclatante toi aussi tu peux te marier comme Esther toi aussi tu peux faire le bonheur d'un homme ou le bonheur d'une femme cette malédiction doit s'arrêter bien aimé dans le Seigneur il s'agit de ton problème il s'agit de ton combat si tu ne te lèves pas personne se lèvera à ta place si tu ne combats pas personne ne combattra ta place alors tu peux t'inscrire dès à présent dès maintenant et recevoir déjà des orientations de préparer pour être inscrit dans ce programme privé pour ce puissant rendez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada quelque chose de puissant va se passer et tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu je sais ce que ce Dieu est capable de faire le Dieu qui a traité alliance dans ce ministère dans Esaïe chapitre 47 verset 2 se lèvera dans ta vie et te donnera des grandes victoires tu ne peux pas louper une telle opportunité pour témoigner la grandeur de Dieu c'est maintenant que ça se passe et se mettre dans ton témoignage